Aujourd'hui, ça sera une petite vidéo pour flatter l'algorithme de YouTube. Comme tu l'auras deviné et comme tu l'auras vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler séduction et on va parler surtout du non-verbal par rapport à la séduction. Alors bien entendu, pour que tu profites pleinement de cette vidéo, je t'invite à regarder la playlist que j'ai déjà constituée sur les vidéos de non-verbal pour te permettre d'éviter d'avoir plein de fausses croyances et pour surtout comprendre déjà tous les différents mécanismes qu'il existe dans le corps, dans notre cerveau et comment ces deux-là se marient bien ensemble. La playlist, ça sera celle qui possède une couleur verte avec le logo vert et aussi c'est celle qui s'appellera tout simplement communication non-verbal. Alors bien entendu, dans la séduction, la première chose qu'il faut savoir c'est que quelqu'un qui se trouve dans la séduction aura des comportements inconscients de séducteur. Et donc à ce moment-là, il va falloir réussir à faire le tri entre tout ce qui est conscient et inconscient mais surtout tout ce qui est lié aux fausses croyances qu'on a vues à la télé et tout ce qui est réellement vrai. L'un des premiers gestes qu'on voit très souvent à la télé ou bien dans les films lorsque deux personnes se rencontrent et qu'ils font boire un verre dans un bar ou autre bien souvent on voit la fille qui est dans une posture alors désolé mesdames mais c'est à chaque fois vous qui l'avez qui est souvent dans une posture avec les mains comme ça et la tête posée dessus. Ah bah ça c'est absolument pas un geste de séduction. Par contre, la chose qu'il va venir falloir observer lorsque la personne, la fille ou bien l'homme si un homme fait ça, se retrouve dans cette configuration au niveau la tête est posée sur les mains et la chose qui va être intéressante c'est si la tête bascule sur le côté gauche. Le côté gauche, enfin ce geste-là, l'axe de tête qui permet de faire ça c'est ce qu'on va appeler l'axe de tête empathique. S'il est tourné vers la gauche, ça veut dire, enfin s'il est penché plutôt vers la gauche c'est ce qui va nous permettre de voir que la personne est dans le lien, que la personne est intéressée parce que la personne est en train de dégager et non pas par rapport à son propos ou bien par rapport à quelque chose qui va être de l'ordre du réfléchi. Donc ça c'est pour le premier geste qu'on voit souvent mais qui est lié vraiment à de la fausse croyance. Le deuxième geste qui va être très intéressant à venir observer c'est ce qu'on va appeler les microcaresses. Et bien entendu je t'invite toujours à aller voir les autres vidéos pour comprendre ce que c'est de microcaresses. Dans la microcaresse ce qui va être intéressant de venir observer c'est qu'en fait peu importe l'endroit où on vient se microcaresser que ça soit le sourcil, que ça soit les cheveux, que ça soit les commis sur des bouches, que ça soit la barbe pour un homme que ça soit l'épaule, que ça soit un doigt en particulier la microcaresse va être là uniquement dans le but d'attirer le regard de la personne. Il y a un seul endroit du corps, enfin il y en a deux mais je ne vais vous en donner qu'un seul il y a un seul endroit du corps qui se situe sur le visage qui veut dire à chaque fois qu'on est dans quelque chose de l'ordre de la séduction c'est lorsqu'on vient se toucher l'arc de Cupidon donc c'est la petite bosse que l'on a au niveau des lèvres et lorsqu'une femme ou un homme vient justement microcaresser comme je le fais cet endroit là pendant qu'on lui parle alors à ce moment là c'est que la personne est dans de la séduction ou qu'elle est séduite par soit les propos que vous êtes en train de dire soit pour l'homme ou la femme que vous êtes ou que le contexte la met dans une situation où elle se sent séduite. Juste avant je vous parlais des cheveux et bien entendu les cheveux vont être liés à de la séduction mais pas toujours et donc je vais vous faire la différence entre les deux. Tout ce qui va se passer sur la gauche de la tête va être lié à de la séduction. Tout ce qui va se passer à droite de la tête va être lié à un recadrement un recadrement professionnel par exemple ou alors à un changement de séquence. Et pour éviter que vous posiez la question dans les commentaires je vais vous donner trois critères qui font que ça fonctionne pour tout et tout le monde. Pour ça, que vous soyez un homme ou une femme cela n'a pas d'importance. Que vous ayez les cheveux longs ou bien les cheveux courts cela n'a pas d'importance. Et que vous soyez droitier ou gaucher cela n'a pas d'importance. Donc un homme chauve droitier, s'il est séduit, se touchera le crâne à gauche. Et si c'est une femme, les cheveux longs, droitières, si elle est séduite, elle se touchera à gauche aussi. Et donc en fait, ce qui peut être intéressant à venir observer, c'est que donc si on vient se toucher sur la partie droite du crâne au niveau des cheveux, c'est qu'on va assister à un recadrement professionnel ou bien un changement de séquence. Imaginez que vous êtes avec une collègue de boulot et que vous vous entendez plutôt bien et que vous, vous êtes un peu dans un attrait de séduction parce qu'elle vous plaît. Et elle commence un petit peu à être aussi dans le même lien que vous. Et sauf qu'à ce moment-là, il y a le patron qui rentre. Et bien vous pourrez observer chez elle la main qui va aller vers la droite et à ce moment-là, vous allez vous remettre à travailler. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler un changement de séquence ou un recadrement professionnel. C'est-à-dire que là, on est au travail. Ok, tu me plais, mais bon, on a besoin d'être concentré pour faire ce qu'on doit faire. Et donc il ne faudra pas le prendre de manière négative. C'est juste que là, à ce moment, à l'instant T, la séduction est ok, sauf qu'on doit changer de contexte. Par contre, à l'inverse, si on est sur le côté gauche, donc comme je vous l'ai dit, c'était de la séduction, mais il y a une chose qu'il va falloir prendre en considération ou tout du moins qu'il va falloir observer. Souvent, alors c'est souvent les femmes parce qu'elles ont les cheveux longs, mais on le voit aussi chez les hommes qui ont les cheveux courts ou qui n'ont pas spécialement de cheveux, on prend les cheveux et puis on les entortille comme ça. Si la personne prend les cheveux, que vous vous êtes assis en face d'elle et qu'elle les entortille et qu'elle les amène vers vous, donc a fait ça comme geste, alors à ce moment-là, ça voudra dire que la séduction que vous pouvez voir au niveau des cheveux vous est destinée. Par contre, si vous êtes toujours assis en face d'elle ou de lui et qu'il prend ses cheveux, qu'il les entortille et qu'il les emmène loin derrière ou sur le côté, alors à ce moment-là, ça voudra dire qu'elle est attirée ou qu'elle est séduite par quelque chose auquel elle est en train de penser ou par quelqu'un qu'elle est en train d'avoir en tête ou bien qu'une situation en particulier lui plaît. Et donc à ce moment-là, ça ne sera plus adressé à vous-même. L'un des items ou l'un des gestes qu'il va falloir venir observer qui fonctionne très bien dans la séduction, c'est ce qu'on va appeler la ligne d'épaule. Les épaules sont très importantes dans la séduction parce que c'est là où on vient placer l'intérêt que l'on a pour la personne et c'est surtout où se situe notre égo. Et donc dans la séduction, bien souvent, vous allez observer que l'épaule gauche est beaucoup plus haute que l'épaule droite et qu'elle est bien souvent en avant par rapport à l'épaule droite. Ça aussi, c'est un cliché qu'on voit souvent dans les films et qu'on voit aussi pour les top modèles lorsqu'elles prennent la pose sauf qu'il est assez caractéristique, c'est celui de tourner l'épaule et de poser le menton dessus. Ce geste-là, si vous voyez ce geste, c'est que la personne est complètement, et que bien souvent même elle n'en a pas du tout conscience, dans de la séduction. Donc si en plus vous avez le fait d'avoir une épaule gauche qui va être plus haute, qui va être en avant, que la tête est penchée sur la gauche et qu'en même temps la personne se touche ici ou qu'elle met la main dans les cheveux, alors à ce moment-là, vous avez plein d'items qui vous permettent de comprendre que la personne est dans de la séduction. La dernière chose que je vais vous dire, ça va se passer au niveau des yeux et au niveau de la bouche. Lorsque vous êtes dans une phase de séduction, que la personne est séduite ou que la personne essaye de vous séduire, vous allez remarquer que le clignement des yeux va être beaucoup plus lent qu'à la normale. Vous allez pouvoir observer que quand la personne va cligner des yeux, elle ne va pas cligner jusqu'au bout. Ça veut dire que les yeux vont légèrement rester ouverts. Ça, ça va être pour garder le contrôle de la situation. Vous allez aussi avoir en même temps la personne qui va avoir la bouche légèrement ouverte, qui ne sera jamais close. Donc, ça ne sera pas une bouche en huître comme vous avez pu le voir dans les anciennes vidéos. Ça sera une bouche qui sera mi-ouverte. Et bien souvent, la personne va vous sourire avec un sourire qui sera symétrique et non pas dissymétrique. Dissymétrique, ça va être quelque chose de l'ordre du conscient pour plaire à quelqu'un. Alors, à ce moment-là, il n'y a qu'une partie de la lèvre ou de la bouche qui va se lever. Et la dernière petite chose que vous allez pouvoir observer lorsqu'une personne va être dans la séduction, c'est que souvent, on va assister à des langues de délectation. Donc, c'est quand la personne parle et quand elle dit quelque chose, un compliment, ou qu'elle rebondit sur quelque chose qui vous met en valeur, elle aura tendance à faire ça. Voilà. C'est très bref. Généralement, on a du mal à le voir. Mais quand on se concentre dessus, on se rend compte qu'il y en a souvent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez le temps d'être curieux. Et on se retrouve bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada